Salut à tous et à toutes, c'est Stoffus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma team, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la zone colossaux, la zone qui se trouve après la zone coriandre que je vais vous montrer d'ailleurs, pour que vous puissiez vous situer. Donc alors, il faut savoir que j'ai battu le coriandre il y a 3 jours, donc j'ai eu accès à la zone colossaux, et avant j'ai battu le tangu, et avant j'ai battu l'obsi. Alors à part l'obsi, il faut savoir que j'ai refait aucun donjon depuis que j'ai battu, parce que le tangu, j'ai battu sur un coup de chance. Enfin vraiment, ma sadidette l'a fini, alors que je jouais en dernier, avec ses 3 derniers pés, avant qu'il redevienne vulnérable et que je n'avais pas pu le finir. Enfin c'était vraiment un truc de fou, donc je l'ai passé, je me suis dit, oh lui je ne le refais plus, il est trop chiant. En plus là ça est très dur quand même, ça se joue vraiment sur le hasard quand même. Parce qu'il faut faire des placements, peut-être que je le referais, mais pas maintenant. Ensuite le coriandre, donc lui j'ai utilisé, alors j'ai fait une première tentative en mode normal je vais dire. En retrait PM, en tapant un peu tout le monde, voilà. Je me suis fait détruire. Et donc quelqu'un de ma guilde, donc je crois que c'est tout tout puissant, donc un steamer de ma guilde, m'a dit, essaye de tuer le coriandre. Et ensuite tu gardes que ton crâne, et en utilisant la merulette, tu tues le reste des mobs. Je me suis dit, mouais, bon les glyphes ça va être limite à la fin. Effectivement ça l'a été, mais j'ai réussi à gérer. Alors du coup comme c'est pas un donjon, je trouve hyper intéressant à faire, qu'il est un peu long. C'est pas intéressant juste, et qu'après je dois payer la blinde de pain pour ma team, ça m'a gavé. Du coup je suis passé à la zone colossaux. Et les mobs de son ne m'intéressaient pas. Et alors là les mobs de colossaux sont assez compliqués. Ah, il y a des kamas sur le perco. Donc euh, enfin 80 000. Euh, donc les mobs de la zone sont assez compliqués, mais elles offrent une très bonne XP. Donc comme le petit groupe que j'ai trouvé là, bon j'ai fait 3 maps, il manque 3 étoiles encore. Et le groupe serait un petit peu plus bas niveau, ça m'a rangé pour l'XP. Mais bon, 6,5 millions de base ça reste bon. Je vais juste vérifier la map. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un défi, ça met les pauses... Oh, parfait ! Donc si les mobs sont là ou là, enfin normalement ils vont être là-bas, enfin là-haut. Euh, je vais me mettre ici, et je vais faire les boosts. Et comme ça au moins ils m'arriveront pas dessus, tout de suite. Donc c'est parfait, donc le combat devrait bien se passer. Ça va aller un peu. Voilà. Euh, je vais peut-être mettre en qualité faible si je vois que ça commence à ramer. Parce que sinon, ça va être moche pour vous, et puis un jouable pour moi. Donc je vais juste vous montrer vite fait que j'ai fait un restable du KRA. Donc avant il était full AG, maintenant j'ai mis full sagesse pour le retrait PM et puis pour une XP de fou, comme vous pouvez le voir. Avant là-dessus je prenais du 3 millions, enfin je prends le double. Donc ça fait toujours le même. Sauf que j'ai remplacé un drago par une dragone noire qui m'a coûté assez cher. Tiens, on va mettre ça. Alors ça c'est un truc du jour qui... Tiens, c'est pas le même. Bonus de vitalité. Ça donne combien ça ? Wouhou, 60. Bon bah, si je gagne des 60 vite après, je saurais pourquoi. Donc, alors, aucun changement de stuff, il me semble. Assis, le yop, le yop, le yop, le yop. Donc depuis la dernière vidéo, il a... Enfin, depuis la dernière fois où je l'avais stuffé, il a changé de stuff. Donc avant il était en panoplie melou. Donc j'ai mis un châble au pignon, un marteau vigie pirate, une panneau cantile, une ceinture fulgu au vervita, et j'ai un OPAJ pour les condits des bots qui sont 150 et plus, et je suis en 151. Donc il faut savoir que si j'avais un de moins... Euh, deux fuscavots, ok, tu sois là. Et toujours un même dragonane. Euh, la salidette, je pense que vous ne l'aviez pas vue. Parce que j'avais fait un autre assez de vidéos, mais je me souviens plus si... si... si je l'avais gardée ou pas. Bon, je pense pas. Donc, full panneau de classe pour jouer tactique jusqu'au bout. Avec un petit peu de feu haut avec la mue Royal Mood. Bon, il y a l'amino, mais elle coûte... pfff, 20 fois plus cher, ça m'a gavé. Euh, jeanot, bon, il me restait ça dans l'inventaire, j'ai pris ça. Je sais même plus où j'ai eu. Un bâton chambon saute pour la PO, tout ce qui va avec, c'est toujours appréciable. Drago, prune émeraude, et des dofus. La steamuse. Qui est stuffée en... un peu comme ce... La steamuse de Gugus, au début j'avais fait un essai feu haut. Ça m'avait pas convaincu plus que ça, donc je suis passé feu... euh, terre haut. En modifiant quelques systèmes par rapport à lui, donc couronne du roi, du morceau royal. Une griffe rose que je vais bientôt changer. Un géano, cap morceau royal, bottoctone. Paniglou, anneau du morceau royal, et meulette. Et des dofus, comme sur tous les autres. Donc je vais pas vous présenter les autres parce qu'en voir les autres c'est vraiment banal comme stuff. Je vous montre juste les stuff, voilà. Donc euh, voilà. Vous avez normalement eu le temps de voir, c'est des idées assez connues. Les annaufrages, voilà. A part ça vous... vous devriez tout connaître. Non, la steamuse je viens de montrer. Et il reste le sac rieur, je sais pas si j'ai vraiment changé de stuff. Donc ceinture fugu, collier yé, panneau roi 5, morceau, botte frigostine, prune émeraude, géano, et les dofus. Donc on va pouvoir y aller maintenant. Donc euh, s'il y a 2 crawlers, donc ça, ça va pas du tout me plaire. Parce qu'en voir les crawlers, vous allez bien voir les effets qu'ils font, c'est assez chiant. Alors, parfait le placement. C'est bon, on spawn en bas. Hop, on a tous les berceaux. Donc je vais tous ces alignés là, dans un ordre à peu près réfléchi. Euh... Et là, on va le mettre là. Et là, on va le mettre là. Les nids au milieu. Le sacri, juste à côté. Et là, ça dit d'être qui prendra juste les PA et les dommages. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près un ordre à mes berceaux. Bon, j'ai déjà... L'ordre d'initiative, je m'en souviens jamais. Je sais juste que les nids jouent après le cras. Alors lui, c'est un mob qui a 2 PM, qui se TP, qui a beaucoup de vie. Donc je vous montrerai l'effet qu'il a. Alors il a beaucoup de faiblesse terre, pardon. Donc ça m'arrange pas mal pour le yop. Mais sinon, c'est un mob assez chiant. Pas pire pire que les crawlers là, donc je vous présenterai les effets. Oh là là, attendez. Je vais juste baisser le son du jeu. Parce que je ne m'entends plus parler. Alors, désolé. Voilà. Donc je ne sais pas si vous, c'était fort ou pas. Mais moi, c'était impossible. Je ne pouvais pas tenir. Ah, en plus, il y en a 2. Ok. Ah ouais, ils veulent la jouer comme ça. Eh ben, on va jouer comme ça. Alors, pour l'instant, il n'y a pas besoin de soin. Alors, on va faire un molotov. Le molotov, il faut savoir que ça empêche de faire tout soin. Enfin, on ne peut faire aucun soin avec le molotov. Mais bon, comme c'est un début de combat, je ne risque pas grand-chose. Avec la sacrée, je vais attirer le cra pour faire une douleur partagée. Je vais transpo le Yop pour qu'il puisse aller donner les bonus d'hommage. Donc, je vais essayer de faire le challenge. Mais bon, ça me rapporte combien ? Ah, 40% quand même. Bon, je vais quand même essayer de le faire. Hop, on booste épée divine x2. Toujours utile. Même très utile. On va boost le cra au début du coup. Quoi qu'ils vont peut-être arriver vite. Ouais, non, je vais booster mon Yop quand même. Voilà. On va se mettre en croix. La sadidette qui va jouer son jeu. Comme d'habitude. Donc, je vais la mettre là. Je vais mettre une poupée retrait PM. Ah, je n'ai pas la PO. Bon, tant pis. Et une l'arme dans le vent pour le challenge. Donc, si je suis vraiment forcé de faire des actions qui peuvent me faire perdre, je vais éviter. Hein ? Dommage et dommage, c'était avant. Donc, zone croix pour le scaphandre. Donc, très utile. Ce que je pourrais essayer, en fait, c'est de faire jouer le sacri après le Yop pour mettre le sacri de la transpo, la steamuse. Bon, après ça, c'est de l'optimisation. Ma team n'est pas du tout optimisée. Hop, on fait ça. On boost PO. Et on fait le tchal. Voilà, on buscade. Ça coûte 4 PE. C'est bon. On reprend le KRA. Ah oui, donc, j'ai bien fait de booster le Yop parce que lui, il arrive assez vite. Donc, je vais attaquer tout de suite les plus chiants. Où il commence. Donc, voilà. Donc, en fait, là, il se met invisible. Et il faut savoir que... Donc, ce mof est déjà très mal. Donc, c'est pas top qu'il se mette invisible parce que du coup, on ne sait plus trop où il est. Et dès qu'on le tape au corps à corps, en fait, il faut savoir que même quand il est invisible et quand il est visible, il recule d'une case. Donc, quand je le tape au corps à corps, il faut bien que je fasse attention à tirer une case plus loin. Ou s'il est contre un mur, il ne va prendre que des dégâts de poussée. Ou... Hop, maintenant, je vais commencer à attaquer le Blyroff. Donc, ma ligne qui rentre vraiment énormément quand elle est boostée. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, j'aurais dû refaire un mot interdit, mais je ne savais pas si j'allais taper plus ou moins. Euh, qu'est-ce que je peux faire ? Euh, coopère... Non, c'est pas coop que... Bon, on va faire les châtis. Et je vais l'envoyer sur le moquet tout seul, là-bas. Voilà, donc, je fais les châtiments vitalis parce que, de toute manière, je n'utilise pas le corps à corps avec le sacré. C'est vraiment encore à corps pour dire de... 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 De l'avoir un, quoi. On attire le Blyroff pour qu'il se prenne la petite Coco. Une petite pression. À 500. Et une Coco qui passe à 1353 à la première. Donc, je vais essayer de le tuer avant qu'il ne... Ouais, non, maintenant, c'est impossible. Parce qu'il va rejouer trop vite. Parce que, je vais vous expliquer, en fait, à un moment, il met un effet. Donc, à un moment, ça veut dire au tour d'après. Il va mettre un effet qui va faire que, dès que je vais le taper, il va gagner 500 vita de boost. Donc, en fait, il va garder sa vita max, la même. Mais il va gagner 500 vita de boost à chaque coup que je lui donne. Donc, l'intérêt, en fait, c'est que, dès qu'il gagne plus de boost que de vie qu'il le reste, Je vais avec la Sadi et je débuffe. Donc, j'ai une technique comme une hausse. Mais bon, ça doit être assez connu quand il y a un débuff dans la team. C'est vraiment pratique pour ce mob-là. Donc, vous voyez, comme là, il a 1800 de vita. Je crois qu'il a mis... Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a mis son effet. Ah, les crawlers qui réapparaissent, ça, c'est bon. Et qui redisparaissent, non ? Non, ça va. Donc, je vais pouvoir les taper. Donc, surtout, en fait, il faut que je leur fasse un maximum de dégâts à distance. Parce que... Comme je vous le dis, au corps à corps, ils se repoussent. Mais alors, le pire, c'est qu'ils tapent énormément. Ils tapent vraiment très fort, ces mobs-là. Donc, il faut vraiment faire attention à eux. La nid qui était un petit peu bloquée. Donc là, je ne peux toujours pas soin. C'est au tour d'après que je pourrais soin. Ah, ça tombe bien, parce que là, les mobs, en plus, c'était en train d'arriver. Voilà. Bonus de 500 vita, mais en fait, il perd quand même la vie max. Donc, il suffit que j'arrive 1800 de vies. Que je le débuffe. Et voilà, il sera mort. Donc, c'est un truc à savoir. Il ne faut pas avoir trop peur de ce mob-là. Il n'est pas réellement dangereux. Voilà. Donc, on fait deux furies qui boostent mon assaut. Parce que l'assaut, il a deux lignes de dégâts. Donc, c'est plus rentable de faire un assaut. Voilà. Donc, lui aussi, il a son boost. Je ne vais pas pouvoir le débuff tout de suite. Alors, on va attaquer le crawler, je pense. Enfin, je vais attaquer le crawler, mais vous m'avez compris. Il est boosté à combien de vita ? Ah, mais il est mort, lui. Ah, ben, il est mort. Donc, lui qui s'est caché comme une merde. Voilà. Donc, toi, tu es là. Je lui fais deux pressions. Même s'il a des grosses résistances terre. Ça fait toujours ça de pris. On va se mettre là. Élise Massadidette qui va aller débuff le Bliroff. Donc, vous allez voir, il va mourir sur le coup. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, les petits fleuraux, là, ils n'ont pas encore tapé. Ils ont l'air tout mignons, tout inoffensifs. Dès qu'il vous arrive encore, il vous retire 200 dommages. Autant vous dire que vous n'avez plus beaucoup. Voilà. Donc, lui, il est mort. Lui, il se cache toujours là. Donc, je vais essayer de le tuer ou presque. Alors, je ne l'aurai pas, je pense. Parce qu'il ne me reste plus assez de persos pour ça. Mais, je pense qu'il y a moyen que j'endommage encore un peu. Alors, on va booster le Kras. Parce que ce n'est pas très intéressant de booster le Steamer. Désolé. Hop, du 300. On fait ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer aux tourelles pour l'instant. Des fois, je joue aux tourelles. Mais alors, c'est vraiment rare. C'est vraiment dans des occasions bien précises. Il était là. Oui, c'est bon. Donc, oui. Donc, le crawler qui aura pris vraiment très cher. C'est assez énorme. Donc, là, je vais vous faire mon sort fétiche. Persécutrice. C'est vraiment mon sort de rox quand je peux le placer. 460, ce n'est pas encore énorme. Mais je crois qu'il y a des quelques résis. 25 et 9. Oui, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai dû rater des boosts. Oui, oui. Et il retire des PM quand il tape aussi. Il est très mignon, ce mob. Très. Oh, non. Je ne vais tout juste pas le finir. Tout juste pas le finir. On va quand même le taper. Il reste moins de vie. Oh, là, là. C'est dégueulasse. Regardez. Je vais mettre une flammiche. Il ne va pas mourir. Oh, là, là. 42 vies. Bah, 42 vies sur 5000. Foutage de gueule. Foutage de gueule. N'importe quoi. Voilà, voilà, voilà. Allez, hop. Il met du 500, 500. En retirant de la PO. Enfin, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, là ? Je vais faire deux assauts. Et une dissolution. Alors, je vais essayer de partir. Il est boosté combien de vita, lui ? Il est boosté 3000. Donc, ça veut dire qu'il a encore 3800 de vita, on va dire. Donc, il faut encore que je baisse 3800 environ, que je le debuff et il sera mort. Comme je vous ai expliqué. Hop, on va se mettre une vitalité. Donc, il est dans cette zone-là. Mais comme il reste tout le temps un corps à corps, on va miser là. Dommage. Donc, il reste toujours un corps à corps. Mais il faut bien faire attention, en fait, à ne pas taper à son propre corps à corps. Parce que vous ne le toucherez pas. Ça, c'est sûr et certain. Ah, mais il doit être là, alors, je pense. Enfin, il y a des chances, en tout cas. Non. Ah, trouvé. Mais allez, je dis de ne pas faire un truc. Ah, ça va. Il ne restait pas assez de vie pour qu'il résiste. Donc, voilà. Donc, ça, ce que je viens de faire, il faut éviter le... Oh, au moins 4 PM, joli G. Donc, ce que je viens de faire, je dis, je vais arriver à finir ma phrase, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas le faire, ce que je viens de faire. Donc, taper à son propre corps à corps. Parce que sinon, il risque d'éviter votre attaque. Donc, les fleuraux qui ont des jolies faiblesses eaux qui m'arrangent bien. Enfin, en tout cas, pour quelques persos. Il y a des résistances en feu. Mais à part les nuits, il n'y a personne qui, on va dire, rox en feu. Même si je n'ai pas vraiment de persos qui sont là pour roxer en feu. Et je ne pense même jamais en avoir, du coup. Parce qu'il n'y a pas vraiment de rox feu intéressant dans le jeu. A moins que vous en connaissez, qu'il soit un minimum utile en team. Parce que je veux bien avoir une team, pas forcément optique, mais je veux une team qui servait à quelque chose. Oh là 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 ! Pfff, voilà, c'est vraiment un bourrin, c'est vraiment un bourrin. Alors, ça lag un peu, là, je ne comprends pas pourquoi. Alors là, on va faire des petits soins de zone. Enfin, des petits soins qui passent quand même à 150, ça fait plaisir. On va soigner le crâne un coup, même si bon, il ne devrait plus prendre trop cher. Mon sacré. Donc il va éviter de le taper au cac, parce que sinon ça fait le même effet. On va faire un assaut. Parce que je fais le tchal. Voilà, et un coup de cac. Donc le cac n'est vraiment pas là pour roxer, comme vous pouvez le voir. Parce que si je comptais roxer avec du 350, je ne serais pas sorti. Donc il est boosté 3500. Mais plus pour longtemps. Et c'est la coco ! 2095. Il a récupéré 500. Donc ça fait 3500. Non, 4000. Parce qu'il y a 4000 en tout, donc 1200 PV du reste. J'ai cru que j'avais raté le tchal, j'étais un peu d'ail. Je vais remettre une gonflable, c'est toujours du soin gratuit. Et on va taper le fleurau pour... Il n'aura même pas le temps de m'arriver dessus. Alors d'habitude, quand les fleuraux sont corps à corps, ils sont vraiment très chants. C'est limite les meubles les plus chants de la zone. Il vous empêche de taper, mais c'est hallucinant. Alors le blairov, qui du coup a perdu son effet, qui lui donne de la vie des... Je dis vraiment de la merde, moi. Bon, bon. D'habitude, quand il faisait ça, il ne récupérait pas de la vie. Ce qui fait qu'il lui reste... Oh là là, 5500. En fait, il lui reste 300 de vie, quoi. Ah non, mais je n'ai pas debuff, je suis trop con. Je suis trop con. Je n'ai pas debuff. Ma sadie n'a pas pu. Bon, on va se foutre le boost, même si ça ne sert à rien. Voilà. Ah merde, est-ce que je peux... Non. Moi, je vais le faire avec les nids. Parce que là, en fait, j'ai fait une conne. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis là. Parce que du coup, je ne peux plus désenvoûter avec la sadie. Voilà. On va taper un petit peu le crawler, parce qu'il commence à me gaver, lui. Enfin, il va me gaver, en tout cas, parce qu'il va arriver sur mes persos. Massacré qu'il va continuer à le taper. Je ne sais pas pourquoi je dis la taper. Donc, du 340, ça reste toujours sympa. Du 350, et un coup de cac. Pour rester dans les 10 PA. Donc, il ne reste plus que 1000 de vies, donc il n'aura pas fait trop de dégâts. Ça va. Donc, il devrait rester un corps à corps. Non. Pas là. Pas là. Pas là. Et pas là. Ok, ça c'est fait. Bah, je ne sais pas où il est. On va faire un petit debuff sur le Blairov. Vivement niveau 190 pour avoir le debuff niveau 6. 91. Gros troll. Alors, on va remettre une surpuissante. Une surpuissante. Voilà, c'est bien. Donc, ce combat qui se déroule, franchement... Ah, il l'a trouvé, lui. Il est cheaté. C'est quoi ça ? C'est quoi ce cheat ? Ah, mais je ne vois pas du tout où il peut être, là. Enfin, il peut être dans la zone, mais alors... Ouh ! Ah, je ne le vois pas du tout. Peut-être là. Je ne sais pas. Là, j'avance vraiment à l'aveugle. Je ne sais pas du tout où il peut se cacher. Peut-être au cas que de la Sadi. Non. Tant pis. On ne saurait jamais où il était. On va continuer sur le même fleurot en priorité, comme ça. Il va mourir assez vite. Donc, du 400. Donc, comme vous pouvez le voir, même le mode fou-sagesse, ça fait quand même des bons... Des bons dégâts. Bon, d'accord, il y a les boules de ma team, mais il faut aussi que je me dise que les boules de ma team sont toujours là. Enfin, sont toujours là. Ils ne sont pas indéfinis. Enfin, l'effet n'est pas indéfinis, mais... Mais je jouerai presque tout le temps en team, sauf peut-être en Coliseum, que je vais peut-être reprendre si j'arrive à m'optimiser un petit peu. J'ai pensé, il n'y a pas si longtemps, que je reprendrai peut-être les Coliseum si... Si je trouvais un stuff... Ben, ce n'est pas vraiment le fait de trouver un stuff, c'est le fait d'avoir les Kamas pour le stuff, surtout. Parce que... Ah oui, il est là. Voilà, je l'ai trouvé ! Donc, du 300. J'espère pouvoir le finir. 380. Allez, allez, allez ! Wouhou ! Pas pu jouer. Donc, hop, le Yop qui va jouer... Est-ce que je le colle au fleurot ? Oh, allez ! Hop, on va faire des gros dommages. On va essayer de le finir au plus vite. 11 PA, qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, je me booste. Je fais un souffle pour que mes autres persos puissent se taper. Et 3 concentrations. Donc, il passe à 300 sur du moins 10. Bon, il faut savoir aussi que je perds mes boosts au fur et à mesure du temps. Donc, il ne faut pas trop comparer en début de combat et en fin de combat. Parce que ce n'est plus du tout les mêmes dommages. Donc, du 300. Ça reste toujours sympathique. Hop, on va pouvoir faire ça. J'ai vu que j'avais un sort en 1 PA grâce à la panneau de classe. Bon, ce sort qui ne me sert à rien, c'est juste pour le challenge. Ah, le fleuron qui s'en sort avec 195 de vie, quand même. Ce n'est pas beaucoup. Le fourbe. Bon, je pense que je vais coop avec le Sacri. Pas sûr. Je ne suis pas sûr vraiment que ce soit hyper rentable de coop avec le Sacri. Je vais booster Asadi vu que c'est elle qui va l'euro que c'est. Mais je suis quand même un peu éloigné. Bon, je n'arrive pas à taper. Allez ! Non, non, fuck. Je n'ai pas de bien sûrs à 4 PA qui vont plus loin. Double harceur. Je n'ai pas franchement mieux à faire. Un petit boost PO. Ça ne sort pas grand-chose, mais bon. C'est pour dire de placer les PA totalement dans le vent. Un oeil de taupe. Pareil. Ouf, il passe à 300 quand même. Ça fait quand même du dommage. 93. Et si je tape avec ça, ça tape du combien ? Mouais, à peu près pareil. Là, il faut savoir qu'il a des grosses résistances dans mon élément, ce mob. En fait, non, je n'ai pas le co-hub. Je vais transpo le yop vu qu'il ne pourra pas taper. Et je vais juste le taper. Ouf, ça fait des gros dommages. Oh là là. C'est vraiment énorme. Même sur des faiblesses, ça m'étonnera toujours des dommages. Pareil. On refait des petits boosts, pareil, pour dire de poiser les PA dans le vent. Ça, c'est pas du tout dans le vent. C'est parce qu'il y avait un mob caché, mais on ne le savait pas. C'est parce qu'il ne voulait pas le dire. Voilà, c'est tout. Alors, deux larmes. Vu les faiblesses, c'est toujours bien utile. Un petit feu de brousse, un petit peu atténué à cause des résistances feu. Et on passe. Et le simmer qui va peut-être pouvoir finir. Oui, oui, largement. Je vais faire une longue vue. Un ancrage dans le vent. Et un courant. Et voilà, c'est fini. Donc, il a réussi avec le challenge. Et une grosse facilité. Parce qu'à part le yop, personne n'a vraiment pris beaucoup dommages. Une bonne XP pour 18 minutes de combat. Ça fait 500 000 Kama. Euh, 500 000 Kama, oui. 500 000 XP pour une minute de combat, en gros. Quelques drops. J'ai vérifié les prix il n'y a pas longtemps. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça me sert quand même pour grafter les clés. Ça, c'est vraiment utile. Je vais voir s'il n'y a pas eu des up. Donc, les niks vont bientôt passer 192. Le sacré qui passe 187. Là, c'est le mus' qui n'a pas eu paix. Le yop qui n'a pas eu paix. Là, ça dit non plus. Et le krach, il est toujours à 53% depuis tout à l'heure. Donc, qui a passé bien depuis que je me suis passé fou de sagesse. Comme vous pouvez le voir. Il manque un miar 700 millions d'XP. Donc, je ne vais pas non plus dire que ça va aller vite. Mais ce n'est pas trop long encore. Ce n'est pas trop long. Puis, ce n'est pas vraiment mon but principal de paix. Donc merci aux 60 vita qui m'auront été Très précieux Pendant ce combat je pense pas que je reste géré sans Merci à cet event du jour Que je ne connais pas d'ailleurs je ne vois même pas Pourquoi il y a ça Alors merci parce que là j'aurais perdu c'était presque sûr Voilà voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Donc si vous avez des questions sur les mobs Ou si vous avez des envies de vidéos Donc normalement il y a le danger au psy qui devra arriver Que je vais tourner Donc je le tournerai peut-être demain si j'ai le courage Je vous promets rien Si je le tourne demain je le posterai demain Mais si d'ici là il n'y a pas de vidéo Donc proposez moi dans les commentaires ou sur Skype Vu que la majorité de vous D'entre vous ont Skype Si vous ne m'avez pas sur Skype Donc mon Skype c'est Colos83 C-O-L-O-2-S-8-3 Et donc je vous souhaite Une bonne journée, une bonne soirée Enfin selon le moment où vous regardez la vidéo Et salut salut